Le troisième moteur pour briser la procrastination, c'est de surmonter l'incertitude. Il va falloir que vous trouviez une méthode qui vous convient pour vous sentir beaucoup plus sécure. Les petits chiens qui aboient sans arrêt, c'est parce qu'ils ont peur de tout, ils sont insécures. Les gros chiens sont tranquilles, et il a s'aboyer le petit chien. Bon, c'est la même chose dans notre vie. Le monde n'a jamais été aussi sécure qu'à nos jours. Jamais. Les médias vous laissent à penser l'inverse parce qu'ils ont besoin d'audience. Ils veulent que tu reviennes demain devant le 20h, tu comprends ? Sinon, il n'y a pas de publicité, et tout coule. Déjà que tu payes pour le service public sur tes impôts, très cher. Nous, c'est gratuit, tu touches rien, nous on ne prend rien de tes impôts. C'est 100% nous, entre petites entreprises privées, qui financeront tout. Mais beaucoup de gens se sentent dans l'insécurité. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts, tant mieux, dans le monde par morts violentes. Jamais aussi peu de morts violentes chaque année dans le monde que maintenant 2020. Jamais dans l'histoire de l'humanité. Et les gens ont extrêmement peur. Donc, vous devez trouver une méthode, là encore, de coaching, une approche, une thérapie, des gens. Trouvez votre solution à vous pour vous sentir sécure dans un monde qui vous paraissait avant insécure. Vous ne pouvez pas développer votre carrière, vous créer une entreprise, ou avoir une activité de micro-entreprise à côté de votre salaire principal, de votre travail principal. Vous ne pouvez pas bâtir une vie de famille, ou oser des défis, déménager, saisir des opportunités en clair. Si vous êtes trop insécure, vous aurez tendance, dans ces cas de figure, à repousser encore la faute sur l'environnement, l'État, les taxes, les autres, même vos parents, etc. Vous aurez tendance à trouver des excuses. Ça va vous aider dans l'instant, ou pendant quelques années. Et ensuite, vous allez le payer très cher, ces excuses, qui sont des fuites en avant, des mensonges. Donc faites en sorte d'augmenter, de surmonter votre incertitude. Parce qu'elle est complètement souvent irrationnelle. Trouvez là encore votre façon de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada